bonsoir tout le monde bienvenue sur ce vol vfr chez azur airline ce soir ça sera un vol entre abbeville et le touquet en compagnie de pascal salut et dominique malheureusement est retenu sur ses journées portes ouvertes sur son aérodrome allez je m'avance sur la piste on va desserrer le frein park ok je te vois à ma gauche voilà donc là moi je suis aligné voilà donc moi je suis prêt pour le décollage donc je vais me lancer et tu peux me suivre dans la foulée parce qu'avec le décollage qui aura soit fait ce cloud on se verra plus je vérifie tout voilà c'est bon hop allez c'est parti voilà je suis sûr du dur on remonte gentiment on fait rentrer et voler effectivement en termes de temps réel c'est pas ça du dos alors on n'y est pas long bon je reste à 2005 olivien ouais parce que là je suis en train de taper dans les nuages bon et je tire à gauche pareil je passe au dessus des espèces de marais que ça fait en dessous enfin des étangs et je me prends déjà de la flotte ah t'es derrière moi à droite ah alors est-ce que je te vois moi je te vois pas je suis à 2600 un petit peu dedans alors si je monte à 3000 je serai au dessus moi je serai au dessus mais je verrai plus ce qu'il y a en dessous dommage donc sur le côté qu'est-ce qu'on a de beau là ouais donc là on va bientôt arriver en vertical Damien déjà ? ah oui toi avant moi légèrement un petit peu d'avance il faut dire que je t'ai pas sans l'anneau et moi je suis en plein dans la mélasse mon gars je vois rien du tout là que dalle heureusement que j'ai l'altimètre et le barrio même à 2005 ah ouais non mais là je vois rien du tout là je suis en train de décrocher et si ça continue je vais me planter oh bah non il y a encore du chemin ah ouais ça serait dommage ça y est ouais bah n'empêche tu vois j'avais trop tiré sur le manche ou je sais pas quoi j'ai décroché c'est bon et ça dit un vite chaud l'histoire là ah ouais ouah heureusement c'est que de la simulation mais bon quand je dis que j'étais dans la mélasse j'y étais dedans que je voyais rien du tout ok je suis en train de reprendre le câble ok bon pour l'instant je suis toujours quand même plus ou moins sur le bon câble ouais 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 heureusement que j'ai le gps sinon je serais déjà parti en cacahuètes ça va bien derrière tout le monde va bien personne n'est malade il y a des sac à vomir si vous voulez au pied bon alors la mauvaise nouvelle c'est que je suis à 120 nœuds 2500 pieds si ça va le vario il y a à peu près machin j'ai le bon cap et je suis encore dans la mélasse donc bon bah sinon tu en descends un petit peu sinon je vais appeler le menu et je vais y mettre plein soleil ah bah sinon oui c'est vraiment c'est compliqué pour toi non non ça serait pas drôle voilà par contre voilà je suis à 3000 pieds là c'est bon je suis au dessus ok ça y est je retrouve un point de repère visuel qui m'intéresse c'était les... bah ce sont les méandres de la Somme voilà oui donc je me rappelle que j'avais pris ce point là comme quoi ça sert de faire le plan de vol quand même je me rappelle pas des détails mais celui là donc c'était l'intersection entre la Somme et l'autoroute A1 en fait donc tant que je vois pas l'autoroute A1 de toute façon je suis loin du point suivant sur le gps non mais là t'es plus ou moins sur la même radiale que moi donc c'est pas mauvais là d'accord je te cherche derrière mais en fait toi t'es plutôt devant non ? je suis plutôt devant enfin bon d'un autre côté comme devant il y a des nuages ah bah tiens par contre là ouais c'est bien d'être sorti je vois l'autoroute enfin je pense que c'est l'autoroute qui traverse tout à fait donc je vais amorcer un virage ici c'est pas Eglazur ni Air Algérie mais Azure Airline Eglazur si je me trompe est une compagnie réelle nous c'est une compagnie fictive on a donc notre compagnie virtuelle sur internet Azure Airline tu trouveras le lien sur le Twitch donc je peux pas nous on est plutôt bon vol VFR et un petit peu de liner de temps en temps aussi quoi je laisse un aérodrome derrière moi alors est-ce que c'est celui de Carnois ? j'en sais rien et d'après la position ça semblerait être plus ou moins ça euh bah moi je viens de passer la somme ah oui d'accord c'est Albert l'aérodrome d'accord il y en a qui est à côté d'une ville qui s'appelle Albert donc j'imagine que là ouais elle est pas affichée sur ma carte dessus là c'est un peu plus tôt que prévu bon tu me diras ce que tu penses de ce que j'ai fait si ça te plaît ou pas bah attends ouais j'ai me connecté sur la chaîne Troutch et je suis à nouveau dans la mélasse Dominique ça correspond pile au moment où tu arrives il y a une relation qu'on avait fait ou pas ouais sûrement et n'empêche tout à l'heure je peux te dire que j'ai fait enfin il me plantait peut-être pas mais il y a eu comme un petit problème ça y est je suis passé à travers alors moi j'ai passé l'aérodrome là chez moi ils font rien ah bon bah oui non bah ils font pas, ils fait pas ou quoi ? ah bah j'ai l'impression pas forcément non on n'a pas bien compris en tout cas on y est passé cet apprenti on n'avait pas vu un Pékin ah bon bah pourtant il y a d'autres aéroclubs autour de nous qui le font aussi ouais ouais voilà bon alors là vous êtes sur la FESCOOL en fait c'est ça ? oui bah du coup oui Dominique si tu décolle de Lille tu pourras nous récupérer j'ai assez volé aujourd'hui et voilà tu sais olivier quand même tu te rends compte un petit peu voilà voilà la réaction d'un pilote tu vois un vrai pilote ça va j'ai assez volé aujourd'hui et tout il ose nous dire ça à nous oh Dominique t'es dur les mecs blasés tu vois attends en tout on a fait 47 vols aujourd'hui moi j'en ai fait 27 ah ouais t'as vu ta dose quoi ouais 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 et euh... Fred Gamer explain this par rapport à P3D t'as pu voir la différence ou pas ? voilà voilà et on va pas tarder à manoeuvrer là on arrive euh... à la verticale droite d'un aérodrome voilà l'île Lesquin ouais euh ça... là d'après la vidéo que je vois de... de Olivier ça peut... ah merci Olivier oui je ne pense pas que ce soit quand même l'île hein Lesquin ah bah écoute Toyin si si je pense que c'est celui-là parce que euh... pas très... on n'est pas très loin du moment où on va virer à gauche là bah à l'île normalement il t'as deux pistes hein il me semble ah ouais euh... euh... ah ici je vois la deuxième ok attends ça monte bon là je suis vertical l'aéroport oui il y a deux... il y a deux pistes hein Dominique bon bah ouais mais... l'autre elle se coupe en bout euh... il y a une qui coupe l'autre en bout de piste la petite coupe la grande en bout de piste comme ça pendant qu'il descend je tourne la carte il y a un autre aéroport allez Road 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 oula oui on va peut-être éviter de faire du moins 200 ou moins 2000 quand même donc je passe au dessus de l'autoroute là j'allais dire je suis content j'ai un point de repère mais sur la carte il y a tellement d'autoroute que je sais pas au dessus de laquelle je suis donc comme ça j'oublie l'autoroute euh... devant toi tu devrais avoir la A22 ah ouais ? ah tiens il y a une rivière là d'accord je vois la rivière sur la carte donc je vois à peu près où je suis je suis revenu à 3000 pieds et j'ai à peu près pris le cap je suis à 3000 pieds et presque sur le cap et presque à la bonne vitesse j'aime bien le presque ouais je suis à 110 ah bah non c'est 120 faut pas être à 110 c'est pour ça que j'ai dit presque il faut être indiscipliné moi je le suis mais l'avion il l'est pas lui parce que quand je regarde la carte il fait ce qu'il veut quand j'arrive à faire à peu près ce qu'il veut je suis perdu sur la carte ah non c'est pas l'avion qui pilote c'est le pilote qui pilote l'avion ah ouais 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 je suis bien d'accord bon en tout cas là j'ai une rivière donc je vais me faire un plaisir de la suivre mais sinon ça reste tout à fait regardable comparé à d'autres chaînes que j'ai vu bah ce sens là je diffuse quand quand tu n'es pas là bah non ah non non c'est parfait je ferais pas mieux il est plus en ligne là il n'écoute pas en tout cas pour info Pascal tu es en Belgique ah ouais ? ouais est-ce que tu as demandé les autorisations ? bien sûr attends je suis en Belgique là ? ah oui c'est sur moi de la Belgique là on est juste à la frontière alors ? bah des borderline mais ah ouais j'avais fait un j'avais fait ce choix là ouais d'accord effectivement oui parce que sur le côté j'ai les scènes qui sont natifs P3D là tu sais ça se voit ah bah je suis sans pelge j'ai qu'une fouet bon je t'ai pas vu Olivier et je vois toujours pas la mer ah là nous on n'y est pas encore ah non c'est ce que je me dis et il pleut toujours ah bah j'ai pas de pluie qu'est-ce que j'allais te demander ? ouais sur Twitch alors il communique comment avec toi par écrit ? par sms enfin par tchat en fait ouais t'as une chatbox ouais d'accord et donc toi tu leur réponds verbalement exactement alors en distance qu'est-ce qu'il nous reste ? alors à la louche à la louche on a du faire les deux tiers ouais il nous en reste au moins 50 nautiques c'est-à-dire à peu près 35 minutes de vol effectivement il fait assez beau chez toi Olivier ah oui bon bah je suis content là je suis sous les nuages il pleut plus je vois du vert sur P3D effectivement tu peux tout à fait choisir les envies que tu veux il suffit de les installer donc dans la compagnie on a donc ce C182 aux couleurs de la compagnie on a 404 titans aussi aux couleurs de la compagnie plus extérieure et puis qu'est-ce qu'on a d'autre ? et ensuite on a quelques liners aussi donc la 321, 747 non non 737 alors 737 et 777 voilà de Shepard 2G de Shepard 2G après évidemment tu peux mettre encore toute une tripotée d'autres avions mais aux couleurs de la compagnie c'est ce qu'on a et on voit la mer Olivier non il voit les cheveux non ah tu vas pas tarder nous arrivons donc sur Dunkerque en face on voit le port je vais regarder devant moi alors ah là je vais enfin pouvoir naviguer enfin pas naviguer à la carte mais observer ce qu'il se passe sur la carte mais tu sais pas le plan de vol qui a été défini ? si si ah si si maintenant j'ai le GPS j'ai compris après la mésaventure il y a 2 ou 3 vols bon j'entame la manoeuvre de virage à gauche Olivier décidément bon je passe presque au dessus de la plage moi et je suis descendu bien bas parce que sinon je suis dans les nuages j'y arrive ce qui m'ennuie quand même un petit peu en arrivant ici là c'était précisément pour voir tout ça que je suis passé enfin j'ai fait le plan de vol pour revenir ici aujourd'hui un coup je suis au dessus de 120 un coup en dessous c'est à vitesse R ça et si je dézoome l'arrivée elle est à gauche bon ben je suis au port là comme par hasard le temps est plus grillé au truc Dunkerque ah non moi c'est l'inverse je suis sorti de l'avion là histoire de filmer un peu le paysage c'est beau ah t'as fait toute la vidéo dans le cockpit non non une partie bah disons qu'il y a des moments il valait mieux que j'y reste dans le cockpit quand même la plupart du temps on fait plutôt lire la plupart du temps on fait plutôt lire c'est au teneur le manche c'est plus pratique de toute façon vu que j'étais souvent dans les nuages j'aurais pas vu grand chose j'aurais pas vu grand chose c'est joli Dominique c'est joli finalement je crois que je vais rester dehors un petit moment là bah ouais alors vous parlez par quoi ? euh d'âge c'est vrai que je précise c'est comme les gamins roche roche t'es à quelle altitude ? euh là je suis remonté effectivement t'es tout à côté là t'es sur mon arrière droit et moi je suis à... ah bah oui je suis remonté à 4000 ok ah ouais je te cherche en l'air t'es à combien Olivier ? 2500 pieds ok j'arrive gentiment et j'arrive 6ème killer je suis au niveau de... de l'entrée ça fait une espèce de grande baie là si on peut dire ça comme ça c'est euh... après le port juste après le port à l'ouest ah bah de toute façon je suis juste à côté de toi mais... ah ouais soit j'ai la masse nuageuse qui me cache alors pour répondre à tes questions game killer là alors normalement on fonctionne en réseau euh... euh... interconnectés entre 3D chacun mais vu que là ça fonctionnait pas on est passé par fsclude et du coup on a beaucoup de latence euh... pour se voir en a et l'autre dans la session de vol ah ouais ah oui si je te vois ah ouais je te vois aussi c'est sur ma droite là c'est sur ma droite là ouais bah je te vois le petit point là-bas ah ouais ça y est ok ah ouais ça y est ok ah ouais ça y est ok c'est sur ma droite là rationné, oui pour l'instant dans la compagnie euh... on a qu'un seul membre pilote euh... ça marche toujours tu sais dès que tu asticotes un petit peu pas qu'est ce qu'il a contre le robin des r400 là alors alors game killer oui on peut rentrer en collision en fait dans les 3d tu peux activer les dommages causés à l'avion et les craches contre des objets ou contre un autre avion effectivement quand on se touche ça crache et l'avion qu'on a actuellement là l'a2a le c182 il a aussi dans son propre modèle une gestion de l'entretien de l'avion donc en fait il faut faire des visites prévol pour s'assurer que les niveaux d'huile sont corrects le niveau de carburant correct que l'empennage ou que les voies la voilure n'était pas abîmée voilà donc il y a vraiment complé il y en a un que j'utilise c'est le guépard ou super guépard un ulm en fait qui est pas mal en terme de texture je trouve qu'il est un petit peu moins fin qu'un avion celui qu'on a là où le robin il est vraiment bien je voulais faire un repérage là pour quelqu'un et puis bah le temps que je le trouve c'est trop tard on l'a passé c'est pas grave je reviendrai moi personnellement j'ai déjà volé sur dakota dc croix en vrai c'est pas mal on a une urgence un peu de code transpondeur pour une urgence Dominique et contactez les encore le plus proche pour une urgence une voie que l'océan donc on approche du cap blanc nez là alors que là on voit les falaises ouais je suis à 90 noeuds je suis à 600 pieds peut-être pas exagérer quand même mais sache gamme killer 2504 dans dans les cours d'aptl c'est à dire pilote pas privé mais pilote de ligne on a aussi une formation sur la détection des objets volants non identifiés parce que ça veut dire simplement objets volants non identifiés qui en cessna 182 même pas de chez a2a mais bon de cessna tu comptes au transpondeur devient un ovni puis ça peut dire extraterrestre voilà moi la semaine dernière j'avais un onvta fi devant moi c'était toi un objet volant tout à fait identifié suffit de regarder la trajectoire et tu sais que c'est toi j'arrive sur le cap griné là je te vois pas olivier tu as passé de griner alors je suis juste passé la pointe cap griné je l'ai passé j'admire 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 je sens je transponde aux 7000 ouais mais même je transponde mais t'as une classe A à B et C je ferais répéter un jour un tuto ceci et euh oui d'ailleurs oui t'as pas fait de tuto là dessus dominique oui t'as une base hélicoptère au cap griné j'arrive à boulogne sur mer on en est où sur le port vol ? ben en fait on est à boulogne sur mer ensuite toi tu dois être du côté de touquet oui oui tu descends quand t'es cité à travers du touquet tu descends jusqu'à berck tu fais un grand virage vers l'ouest tu rejoins l'autoroute et ensuite tu remontes un peu au nord bon ben effectivement il reste plus que la boucle à faire et puis je suis arrivé ouais ben tu sais quoi là ce qu'on pourrait essayer de faire c'est que toi tu passes tu fais l'atterrissage au moment où moi j'arrive au tout pied puis après ben je réduirai un petit peu le plan de vol pour moi également histoire de pas te faire attendre trop longtemps et après ils se disent qu'ils sont probés ah non là on n'est plus perdus là ça va boulogne sur mer j'ai des textures qui rendent plutôt bien le bord de mer là ouais ouais c'est pas trop le cas moi je dis plutôt bien c'est même vraiment bien alors là en principe je devrais passer devant l'aérodrome de toute façon c'est pas compliqué il est parallèle il est parallèle à la rivière qui va se jeter dans la merde je suis pas loin j'arrive ah ben tiens je suis je suis pratiquement au dessus d'un enfin d'un point de caméra là on ne filme pas en dessous je vois l'aérodrome olivier là je peux me diriger vers lui j'arrive pratiquement sur la baie en fait d'accord je te vois évidemment pas parce que moi je l'ai passé là je vais prendre le large et je vais revenir vers toi tant que toi tu remontes ouais moi je vais prendre le large d'accord bon ben olivier je suis en train de prendre le large là ok ouais tu peux aller partout prépare 3D couvre le monde entier bon je suis à 2700 pieds je me retrouve face à la baie olivier je vois l'aérodrome je me dirige vers lui t'es où ben moi je suis en train d'entamer ma boucle pour m'aligner je suis sur le point de me poser olivier ok ben j'arrive on se pose au frontal pratiquement là ta vitesse olivier là je suis en réalité à 80 nœuds ouais décente avec un flap de sortie normalement ouais avec un flap de sortie enfin je remets un peu de gaz là maintenant c'est tout moteur hein à la demande c'est marqué sur la checklist moteur à la demande ben c'est ce que je fais j'ai la main sur les gaz bon ça y est j'ai posé je suis sur le bord de piste olivier ne te soucis pas les pattes ne te soucis pas les pattes les brandailles utilisent les brandaerais ah les peignes on l'entend plus il a le stress les mains moites voilà un kiss landing ouais ben j'ai raté la partie vraiment finale je suis un petit point je voulais bouger mais j'ai vu ton approche ok ben je te vois être en milieu de piste ouais ah c'est pas bien je suis pas content là nickel bon ben écoute tu me vois sur ta gauche là ? ouais je t'ai vu bon ben écoute on va sortir le bonhomme hop voilà montre les deux avions voilà voilà et bien je vous remercie tous pour nous avoir suivis pendant ce vol qui était un peu plus long que d'habitude et merci pour vos commentaires et vos follow merci aussi voilà arrivé au tout quai et je suis content de mon atterrissage merci 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 Sous-titrage ST' 501